2 heures avant l'ouverture pour david le responsable du ménage de l'aquarium c'est le meilleur moment de la journée fait au matin je pars pas travailler je m'en vais voyager qu'on va dire ça fait combien de temps vous voyagez 23 ans chaque matin son rituel c'est de jouer quelques minutes avec son ami maurice une jeune otarie de californie on passerait des heures avec les années il s'improvise même dresseur et on s'enlasse pas sous aucun prétexte david ne quitterait ce travail qui lui permet de toucher du doigt excellent les secrets et les mystères des fonds marins c'est l'un des plus grands aquariums de france dans le pas de calais à boulogne sur mer nos icas compte 36 mille animaux marins mille espèces requins tortues méduses ou encore caïmans chaque année nos icas accueille 600 mille visiteurs la plupart pendant les vacances scolaires et tous les jours les 150 salariés sont à pied d'oeuvre c'est super corinne et william s'occupe des otaries tu veux un poisson il prépare leur bête de scène pour leur grand spectacle quotidien la morsure et une pression forte cette fois la puissance d'hémergènes amandine est en charge des coraux sa mission offrir aux visiteurs des décors uniques même si pour cela elle doit parfois rendre visite au plus effrayant locataire de l'aquarium une petite appréhension mais pas de la peur une fois qu'on est dans l'eau on oublie hélène 26 ans et la maman par procuration de piu piu son objectif que le bébé manchot s'adapte à la vie en communauté il a maintenant deux mois et demi soyez gentil avec lui grâce à des travaux d'agrandissement nausicaa est en passe de devenir le plus grand aquarium d'europe avec les passionnés qui le font vivre plongée sur terre à vingt mille lieux sous les mers un dimanche aux aurores sur le port ça pique alors que la plupart des habitants de boulogne sur mer dorment encore simon lui est de service comme un week end sur deux pour l'instant il n'y a encore personne les portes ouvrent dans deux heures ouais ouais plutôt que nous et on est là en même temps du coup donc là il est 7h30 allez c'est parti cela fait déjà sept ans que le jeune homme travaille ici en tant qu'aquariologistes le spécialiste de l'élevage des animaux marins commence toujours par faire le tour de tous les bassins un coup d'oeil pour voir si les animaux vont bien avant l'arrivée des visiteurs simon doit passer en revue les cinq mille mètres carrés de l'aquarium en particulier la section reptiles dont il est le responsable une mangrove avec son climat tropical et humide y a été reconstitué avec ses habitants comment ça va ici ça va avant ouais les égoisses ils communiquent en hauchement de tête quand ils hochent la tête en général on se doute qu'ils s'adressent à nous ou entre eux on s'attache à ces animaux ah oui bien sûr on lui fait des petites caresses on voit qu'il en ferme les yeux donc ça veut dire qu'il apprécie aussi du coup c'est sympa il n'y a pas de danger avec ces animaux non 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 il faut faire attention par exemple à sa queue vous voyez il peut la réduire facilement pour s'en servir comme fouet ses griffes qui lui permettent du coup de grimper dans les armes mais s'il veut se défendre en utilisant ses griffes il pourra et enfin il ya la mâchoire et une morsure d'igouane ça peut faire de gros dégâts voilà je sais que je peux pousser le geste jusqu'à la caresse parce que je connais l'animal par contre il ya des animaux avec lesquels il faut prendre des pincettes animaux à sang froid les iguan passent leur journée sous les lampes chauffantes mais ce qu'ils aiment par dessus tout c'est la douche l'eau humidifie l'air comme dans les mangroves d'amérique du sud simon dispose de deux heures pour nettoyer les terrariums et nourrir chacun de ses pensionnaires certains ont même le droit à un traitement de faveur pour les geckos ses compotes de pommes si ces lézards ne font que manger et dormir toute la journée les stars de l'aquarium elles ont un emploi du temps bien chargé corinne et la soigneuse en charge des sept otaries de californie dans quelques heures elle va se produire avec ses mammifères marins dans un grand show donné devant les visiteurs à 22 ans fridolin est l'un des plus anciens de la troupe il obéit au doigt et à l'oeil ou presque ça c'est un target c'est le prolongement de la main ce qui va nous permettre justement d'avoir plus d'espace et lui permettre de d'apprendre des comportements à distance soyez alors que si je fais ça c'est plus compliqué mon bras il est passé long et le bridge c'est ça target c'est pour lui dire c'est bien bonjour en plus des répétitions c'est bien fridolin corinne passe quatre heures chaque jour à prendre soin de ces animaux et elle n'hésite pas à donner de sa personne berck et fridolin chacun leur brosse à dents ils ont chacun leur brosse à dents oui quel goût fraise enfin oui c'est fraise ou fraise un peu de dentifrice on a essayé le dentifrice pour les chiens chat c'était une horreur il fermait la bouche et il n'ouvrait plus la bouche alors que dentifrice pour enfants ça posait pas de problème on va préparer tout ça pour l'épauler dans toutes ces manipulations corinne peut compter sur son coéquipier depuis 15 ans william pour le moins méticuleux ils ont appris et puis ça les dérange pas alors des fois ils ont pas envie mais c'est bénéfique parce que ça va éviter justement aux tartres de se déposer sur les dents des caries et c'est une plus grande cause des mortalités chez les pinnipèdes contrairement à ce qu'on pourrait croire l'opération n'est pas sans danger ça reste des animaux sauvages même s'ils sont nés en captivité ils ont chacun leur caractère faut vraiment bien les connaître avant de travailler avec eux quel est le risque la morsure il ya une pression forte cette fois la puissance d'hémergé allemand nous et on reste tous les jours même s'ils ne sont pas malades fridolin et ses congénères doivent se plier à une batterie de tests ici une radio de la mâchoire quel est l'intérêt de faire tous ces comportements c'est tout simplement d'éviter de capturer les animaux d'utiliser la force et aussi éviter l'anesthésie l'anesthésie générale qui est quand même relativement risqué chez les mammifères marins parce qu'ils ont un métabolisme qui est différent de ceux qui sont sur terre target plus haut on y va oui encore les deux soigneurs sont des spécialistes mondialement reconnus dans leur domaine ils ont même remporté un prix pour la qualité de leurs entraînements médicaux comme chez le docteur corinne écoute le rythme cardiaque et la respiration de speedy à l'aide d'un stéthoscope sou ok très bien tu veux un poisson super c'est très très bien son client vous avez avec ces animaux on s'attache énormément c'est comme c'était des collègues même nos enfants ouais c'est c'est des gamins enfin imaginez vous un groupe d'enfants de 3 4 ans dans une classe c'est la même chose moi j'ai l'impression qu'on s'attache plus à eux que eux ne s'attachent à nous par contre vous les avez eu malades des fois vous avez eu peur pour eux oui tout à fait on les a sauvé plusieurs fois on veut leur bonheur comme on dit tout se passe bien pour eux pour que les otaris soit en bonne santé et se sentent comme des poissons dans l'eau l'aquarium compte sur un maillon vital le maître des eaux c'est frédéric cet ingénieur est reconnaissable à sa batterie de sonde il réalise des analyses précises de la qualité de l'eau dans tous les bassins vous avez des visiteurs oui ceux là sont assez cordiaux on a des poissons chats on a des arouanas mais ceux là sont juste curieux on fait juste toujours attention effectivement au niveau des sondes parce qu'ils peuvent toujours confondre une sonde avec un morceau de nourriture la chose la plus importante c'est de vérifier quatre paramètres absolument vitaux qui sont la température on reproduit un climat qui est amazonien donc on est sûr de l'eau douce chaude l'oxygène le ph et on vérifie la conductivité de l'eau la conductivité c'est la teneur en sels minéraux chaque espèce a des besoins spécifiques en fonction de son origine géographique à nausicaa frédéric a recréé plus de 13 écosystèmes différents c'est quoi le risque d'avoir une mauvaise eau par exemple une quantité de nourriture un peu plus importante que d'habitude du coup cette nourriture qui va tomber dans le fond elle va polluer l'eau donc il faut surveiller ça le plus près de dans le milieu naturel n'y a pas de gardiens comme vous avec des sondes très bien c'est dans l'océan l'océan c'est 75% de la surface de la planète donc ce sont des volumes qui sont immenses là on est quand même même si nos aquariums sont très très grands on est quand même sur des volumes qui sont fermés avec des systèmes mécaniques de nettoyage de l'eau donc il faut quand même surveiller ça une bonne qualité d'eau est essentielle pour assurer la reproduction des espèces en milieu fermé la récompense de ce passionné c'est de constater tous les bénéfices de son travail vous en avez un là regardez comme au bassin des raies en pleine ponte actuellement voilà là ça c'est un oeuf de raie il vient juste d'être pondu et ces filaments que vous avez là et ben normalement ce sont des filaments qui sont prévus pour s'accrocher par exemple à une algue pour faire en sorte que l'oeuf reste le plus stable possible dans le fond de l'océan ça ressemble à un ravioli ça ressemble effectivement un petit peu à un ravioli vous avez déjà caressé une oreille ça a vraiment un grain au niveau de la peau qui est super donc là leur petit endroit favori c'est juste là sous l'aile c'est très très agréable parce que les poissons sont affectueux on va pas faire d'anthropomorphisme je sais que nous on apprécie le contact de ces animaux maintenant est ce que les animaux aiment ça j'ai incapable de le dire mais ce qui est certain c'est que si elle n'aimait pas ça elle ne viendrait pas c'est des petits plaisirs quoi c'est les petits plaisirs quotidiens là c'est vrai que on va quasiment ouvrir au public et là on est les premiers on est privilégié on est les premiers à pouvoir justement au racausser les animaux est ce qu'elle dorme est ce qu'elle dorme elle se repose si les poissons ont un peu de répit l'aquarium ouvre sept jours sur sept nausicaa c'est l'un des points de passage obligés des touristes en vacances sur la côte d'opale jules huit ans camille 11 ans et leurs parents stéphane et aurélie viennent de lyon non pas en vélo rassurez vous c'était juste pour la balade pour cette journée de découverte de la faune sous-marine la famille dépense 63 euros 19 pour les parents 12 50 pour les enfants j'étais venu quand j'étais jeune et les enfants pour qu'ils découvrent l'aquarium à boulogne c'est la première fois oui vous aussi madame oui tout à fait on ne connaît pas boulogne dès le début du parcours jules est impressionné bah oui là c'est des vrais c'est comme celle qu'on a vu arcachon tu te rappelles sur la plage tu vois une méduse n'y touche surtout pas ces animaux peuvent te piquer avec leurs tentacules mais ce qui va captiver la famille ce sont les plus célèbres prédateurs des mers l'aquarium en compte 13 espèces différentes plus de 100 squales au total le petit plus ici je les camille peuvent mettre la tête sous l'eau pour voir les fonds marins sans mouiller attentif aux moindres détails la famille profite à 100% de cette halte improvisée et rien ça c'est un petit rien samedi au bassin tropical une soigneuse nourrit leur attention un repas frugal comparé à celui des requins qui va procurer à la famille quelques émotions fortes dans la nurserie de l'aquarium il y en a un qui lui aussi a tout à découvrir voilà il a maintenant deux mois et demi on ne sait pas encore puisqu'on attend justement de pouvoir le sexe et savoir si un mâle ou une femelle sont sûrement pour l'instant c'est pioupiou donc comme vous pouvez le constater il y a encore un reste de duvet sur le sur le dos donc on attendra que le duvet tombe prélever une plume faire un test adn pour après savoir si ça va être un mâle ou une femelle alors sa petite particularité ce qu'il a dans les caresses au niveau de la gorge au niveau du cou allez on y va hélène c'est la maman par procuration de pioupiou les parents manchots risquaient d'abandonner leur oeuf alors la soigneuse a dû prendre le relais avant sa naissance aujourd'hui c'est le grand jour pioupiou va découvrir ses congénères un moment délicat pour le futur de cet oiseau de mer en voie d'extinction dans la nature ça fait du bien oui la responsable des manchots a également élevé opale oui toi aussi tu brilles opale on y va pour le grand voyage opale non un peu jalouse du petit dernier opale aimerait bien faire partie de l'aventure mais pour elle cette première a déjà eu lieu hélène s'est déjà occupé de 17 bébés manchots comme pioupiou je peux découvrir plein de nouveaux bruits il observe beaucoup forcément c'est sa première grande découverte je pense qu'il va bien dormir ce soir la différence entre un manchot et un peu moi c'est quoi donc les manchots on les retrouvera qu'en hémisphère sud tandis que les pingouins on les retrouvera qu'en hémisphère nord la deuxième différence que les manchots ne peuvent pas voler contrairement aux pingouins qui volent nous voici dans l'exposition des manchots pioupiou va rencontrer les 20 manchots d'afrique du sud avec lesquels il partagera son quotidien dans quelques semaines voici tes compagnons tu viens me voir tu viens découvrir son futur oncle à l'est et ben tu m'as l'air déjà d'aussi cette première approche doit se faire en douceur il ne faut pas stresser l'animal qui ne connaît pas encore la vie en communauté soyez gentil avec lui je vous présente pioupiou qu'est ce que c'est que ce grand bassin ça donne envie d'y aller vous le sentez perdu ou il a des repères non il ya des repères nous faire que les manchots sont très sociables leur particularité c'est vraiment de vivre tous ensemble en colonie les adultes ils le regardent d'un drôle d'oeil non ah oui mais les adultes ils sont étonnés ils sont intéressés en même temps puisqu'au final ils ont quand même un petit regard de loin mais je pense qu'ils vont commencer à s'approcher je pense que déjà partie se trouvait des copains là tu viens allez nos manchots sont arrivés ici en 2006 ça a mis à peu près trois ans pour que les couples se forment se trouvent donc il ya eu énormément de paranuptiales au début des confrontations entre les mâles pour choisir sa femelle sachant qu'ils restent donc fidèles à vie après il faut trouver la bonne d'autant plus que les manchots vivent une trentaine d'années donc là c'est la femelle qui défonce son lit le mâle derrière elle c'est assez difficile d'approcher plus ça reste leur petit concon leur maison donc en aucun cas j'irai les embêter à l'intérieur de leur nid pour l'instant le jeune manchot se contente d'observer de loin ses futurs colocataires il se sent comment que bio mais il se sent plutôt à l'aise il était prêt déjà à aller voir dans les nids donc c'est très bon signe au final il reste pas blotti contre moi à pleurer à trembler il est plutôt heureux une première réussie dans quelques semaines piou piou s'installera ici pour de bon c'est à l'abri des regards en coulisses camandine 25 ans fait pousser ce qui fait le succès de nausicaa le corail un animal insoupçonné qui sert de décor aux différents bassins de l'aquarium titulaire d'un master de biologie et d'écologie marine la jeune femme se prête chaque jour à une séance de jardinage un peu particulière là ce sont tout simplement des manches de vieilles combinaisons plongée voilà on réutilise pour éviter le contact avec la peau au contact de la peau le corail provoque des brûlures et des démangeaisons ces désagréments n'ont pourtant pas repoussé la jeune scientifique comment on devient passionné de cette petite branche on vient d'abord passionné par la mer donc par tout ce qu'on va trouver au niveau de la mer l'environnement général bien sûr et puis ensuite on rencontre le corail on peut pas lui faire de câlins mais on l'apprécie comment il vous a charmé malheureusement le corail m'a charmé parce qu'il est en danger dans le milieu naturel donc m'intéresser à ces animaux en danger et essayer à mon échelle à moi de faire quelque chose ça c'est un côté passionnant amandine a créé le plus grand élevage de coraux en captivité d'europe si on les prend souvent pour des plantes ce sont pourtant bel et bien des animaux vous coupez les pattes de l'animal alors pas du tout en fait parce que l'animal c'est le petit point un petit point c'est un animal c'est un polype ses organismes monocellulaires sont microscopiques ils vivent en symbiose sur des branches en calcaire camandine peut donc sectionner sans douleur comme si je séparais une maison de tout simplement combien de maisons à peu près là on en a une centaine plus d'une centaine sur ce petit bout de la veille vous êtes pressé pour le remettre oui c'est 45 minutes on va dire en moyenne maximum après on le remet dans l'eau pour éviter de trop les faire stresser originaire du pas de calais amandine n'a jamais plongé dans les mers chaudes du pacifique pourtant la jeune protectrice des coraux préserve tous les types d'espèces elle est même capable d'en envoyer à l'autre bout du monde votre jardin là c'est mon jardin personnel et là ce sont pour pas mal d'espèces des animaux qui sont protégés on en échange avec d'autres aquariums partenaires ou des zoos c'est à dire que ça fonctionne comme une banque de données géante on va proposer un échange échanger deux boutures de coraux contre d'autres espèces de poissons par exemple et après nous on en a envoyé dans des aquariums en chine aux états unis en italie dans d'autres aquariums de france donc un peu partout dans le monde aujourd'hui la jeune femme va réaliser une opération symbolique son ami simon le responsable des reptiles est venu l'aider comme 14 autres scientifiques de l'aquarium amandine et simon sont plongeurs professionnels ils s'apprêtent à introduire dans le bassin tropical des coraux que la jeune femme a fait pousser elle même dans son laboratoire à partir d'espèces venues de l'étranger c'est l'aboutissement de longs mois de travail pendant 30 minutes amandine installe méthodiquement ses animaux rochers sous le regard des visiteurs dans le but de les sensibiliser effet garanti sur la famille tu vois ça c'est du corail comme la barrière de corail le corail c'est tout ce que tu vois là des petits rochers là tu vois c'est ça la barrière on appelle ça une barrière de corail d'accord et menacé parce que il ya la pollution il ya les hommes c'est pour ça qu'il faut la préserver le petit jeu les sa soeur camille découvre tout un monde qui leur était jusqu'alors inconnus poisson clown murenne poisson scorpion il y en a pour tous les goûts toutes les couleurs et toutes les sensations mais moi je touche pas regarde les places regarde ah non t'as peur camille c'est une moitié de jour moitié pote mais il y en a plein en fait vous n'avez pas vu ça étrange poisson grenouille tropicaux comme les périophtalmes ou insectes des zones humides il y a quoi ici jules des phasmes ça ressemble à quoi un peu à des araignées et des branches mais ce qui fait toujours recette ce sont les animaux les plus dangereux il a perdu le nom vous voulez pas en adopter un non merci pas ce genre de petite bête 14 heures au bassin tropical les visiteurs retiennent leur souffle pour la principale attraction de l'aquarium le nourrissage va durer environ une vingtaine de minutes tout dépend le repas des squales donc là vous avez une perche avec un noeud coulant au bout et au bout de ce noeud coulant et bien on va mettre de la nourriture une à deux fois par semaine simon assure le show avec un goût de film hollywoodien la plupart des gens pensent que les requins vont se nourrir de manière très spectaculaire comme on peut le voir au cinéma par exemple mais au final le fait de les nourrir à la perche et bien on voit tout simplement que les requins viennent chercher leur nourriture tranquillement ça se passe dans le calme donc c'est important de le montrer au public pour les sensibiliser à ça je crois qu'il n'y en a 4 ans là ouais on va faire ça tout de suite même s'ils ne dévorent que du poulpe et des poissons leurs mâchoires acérées font toujours leur petit effet au premier rang jul et sa soeur n'en rate pas une miette la femelle taureau est le plus gros spécimen de l'aquarium 3 mètres pour 200 kg et des facultés qui font froid dans le dos l'odorat d'un requin il est très développé une goutte de sang comme on dit dans une piscine olympique ils peuvent la repérer directement ce qui est malgré tout énorme jules n'est pas prêt d'oublier cette plongée dans les profondeurs de boulogne sur mer pour offrir un tel spectacle aux visiteurs l'aquarium s'approvisionne directement dans la manche comme la plupart des salariés de nausicaa frédéric le maître des eaux est natif du pas de calais bonjour et fier de ses immenses plages pour les vacances frédéric boulogne sur mer c'est quand même un site exceptionnel pour pouvoir travailler c'est vraiment france qu'il y a pire en effet l'aquarium n'est pas en bord de mer par hasard caché sous la plage à 5 mètres de profondeur sous nos pieds on a notre système de captage d'eau donc quatre longs tuyaux qui font chacun 250 mètres de long qui tire en direction de la mer cette eau de mer naturelle elle a un très gros avantage c'est qu'elle est riche en sel minéraux elle est riche en plancton mais cet équilibre il est très précaire et il faut savoir que chacune de nos actions peut avoir un effet positif ou négatif sur cet océan par exemple le premier geste et ben c'est de pas jeter les choses par terre parce que le plastique va se retrouver dans l'océan et ça va effectivement pollué l'eau ça arrive des pollutions oui ça peut arriver moi j'ai connu ça une fois en 21 ans avec un navire malheureusement dont la cargaison de pesticides s'est renversé dans la mer une fois qu'on a été certain qu'il y avait aucun risque de pollution pour nos animaux on a on a avec toutes les analyses qui ont été faites on a pu remettre en route le système nos icas c'est 5 millions de litres d'eau dans ses bassins l'équivalent de cinq piscines olympiques dix kilomètres de tuyaux que frédéric inspecte régulièrement seul 3% du volume est renouvelé tous les jours voilà on peut voir l'eau qui vient de la plage à la rive par ce tout petit tuyau qui est là bas penché sur le mur est blanc et cette eau elle a été donc dispatché sur tous les réseaux sur toutes les bottes tous les bassins de on a en tout 11 réseaux hydrauliques distincts 8 réseaux d'eau de mer et trois réseaux d'eau douce l'eau est recyclée en quasi circuit fermé grâce à une richesse naturelle ça c'est la filtration biologique cette rose volcanique qui s'appelle de la pouzzolane c'est un support parfait pour des bactéries pour qu'elle puisse dégrader la matière organique qui est mise par les poissons des déchets de nourriture également c'est un filtre naturel pour l'eau c'est un filtre naturel là ce sont des bactéries qui font le travail il ya aucun produit ici en fait absolument aucun c'est que du naturel 100% naturel la pouzzolane est une pierre volcanique du sud de la france le maître des eaux aime finir sa tournée parmi les méduses les premières à apprécier la qualité de ses analyses les méduses sont des animaux qui sont extrêmement fragiles une méduse c'est 95% d'eau au niveau de sa composition une musique aérienne a été composée spécialement pour cette salle et transporter ainsi les visiteurs dans le monde du silence le droit à la petite musique d'ambiance ah ouais c'est sympa ça nous est vraiment dans l'ambiance ça met aussi bien les visiteurs dans l'ambiance tout de suite on est immergé et cette magie elle commence d'abord par une musique et ensuite par des visuels ça fait combien de temps vous êtes dans cette magie j'ai intégré nausica en mai 1996 en tant que haute d'accueil saisonnier voyez que normalement je devais rester trois mois pour faire la saison et puis ça fait 21 ans que je suis là tous les jours on va partir en ayant appris quelque chose c'est justement le gros avantage de travailler avec du vivant c'est de faire en sorte d'améliorer ses connaissances au quotidien on peut pas se dire un moment je sais tout c'est pas possible et frédéric n'est pas le seul à en apprendre tous les jours car certains pensionnaires mythique réserve beaucoup de surprises à leurs soigneurs une à deux fois par semaine des hommes poissons font le ménage parmi eux thomas il est aussi le responsable de la partie mer froide de l'aquarium vous vivez la vie de poissons pendant dix minutes en deux heures trois par semaine on fait un point complet de nos aquariums en plongée tout va bien tu es auquel je peux passer au fur à 31 ans thomas est aussi un peu magicien tous les jours il va nourrir l'animal le plus intelligent au monde un casse tête il faut sans cesse inventer de nouveaux jeux alors notre petite pieuvre qui nous a déjà reconnu on lui propose un nourrissage avec un bateau donc c'est l'exercice du bateau donc toujours dans le but que l'animal soit stimulé dans le milieu naturel la pieuvre va s'alimenter en permanence et va chercher sa nourriture et ça va être son mode de vie en aquarium c'est nous qui leur apportons la nourriture mais il faut pas que ça soit juste tout gagné pour elle si on lui apportait la nourriture tous les jours au même endroit ça ne lui plairait pas arrivé un moment elle arrêterait donc d'abord le target et une fois que l'animal sera à la surface je vais lui donner la récompense j'attends qu'elle monte j'attends qu'elle touche maintenant son but ça va être de récupérer la nourriture qui a dedans il a été démontré que la pieuvre a des capacités de mémorisation et de déduction plus importante que les primates ou même les dauphins c'est un animal qui a huit bras sur chacun de ses bras il ya plus de 200 ventouses chaque ventouse au final c'est l'équivalent d'une langue c'est une papille gustative où il va pouvoir ressentir la texture la chaleur le goût tout ça est géré par neuf cerveaux un cerveau général et du mini cerveau trois coeurs pour moi c'est vraiment un animal qui est le must il cherche toujours la complexité la pieuvre c'est vraiment un animal mythique parce que on en retrouve des traces depuis l'antiquité sur les amphores par exemple quand je peux en observer un en milieu naturel je me lâche jamais en fait vraiment quelque chose pour moi un animal qui est qui c'est un un de mes animaux fards quelles sensations là que du bien-être de l'autre côté de l'aquarium simon le responsable des reptiles s'apprête lui aussi à nourrir ses pensionnaires chaque jour il passe une à deux heures au fourneau dans les cuisines de nausicaa on trouve au menu des gambas des petites crevettes ça reste quand même de la bonne qualité vous voyez ici pareil on est sur de la belle crevette cuite ça vient d'où tous ces produits de la mer pour la plupart du port de boulogne donc à deux pas d'ici ça arrive en condition c'est déjà conditionné on n'a plus qu'à mettre en chambre froide et à faire des conjoints là également on a du merlan bleu ça 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 va être pour le prochain repas des requins donc le chef prépare aujourd'hui et bien le chef il va préparer des gamelles pour les tortues et au menu aujourd'hui et bien on a du plantain le plantain c'est une herbe qui pousse autour des potagers elle est bio et elle possède un ratio calcium phosphore qui est super intéressant pour les reptiles puisque les reptiles ils ont besoin de beaucoup de calcium dans leur alimentation pour pouvoir faire leur croissance convenablement et là les friandises entre guillemets sont des figues les fruits on en donne une à deux fois par semaine sur le menu on essaye de ne pas trop en abuser non plus parce que c'est un apport en sucre et par exemple l'effet que ça sur les tortues d'aldabra ça peut leur donner des coliques et simon n'oublie jamais d'assaisonner ses plats du calcium pour solidifier la carapace de ces tortues chez les otaris ses cures de vitamines les stars de l'aquarium engloutissent à elle seule 18 tonnes de hareng merlan et kaplan chaque année le poisson est congelé pour éliminer les bactéries mais cela lui fait perdre beaucoup de vitamines alors corinne doit les réintroduire habilement dans l'assiette de ses petites protégées vous faites du camouflage c'est pas du camouflage mais c'est pour aider à prendre des vitamines justement et comme ils ne mâchent pas le poisson donc c'est plus pratique il croit qu'il mange un poisson normal en fait mais ils sont pas bêtes ils le sentent la vitamine ça sent assez fort ils le savent mais ça leur permet de le manger plus facilement je vais aller donner les vitamines tu cris si un souci ouais ça marche c'est parti comme à la cantine chacun est servi l'un après l'autre bien bien balou on est sage on attend c'est votre favori lui voulu donner dans la bouche c'est pas évident non c'est pas mon favori mais c'est que je veux être sûr qu'il est son traitement il met un certain temps à avaler son poisson ce qui fait que les petits lui court après pour lui prendre ce que les petites n'arrêtent pas de l'embêter xyno voilà là il n'y a pas de vitamines voyez ce qu'il fait donc c'est pour ça que c'est nécessaire de algon fiche les otaries doivent prendre des forces car dans moins d'une heure elles vont se produire en spectacle devant les visiteurs de l'aquarium les reptiles de simon ont moins de pression ça la figue on aime bien ça c'est bon en revanche le jeune homme doit redoubler d'ingéniosité pour nourrir certains de ses pensionnaires son objectif se rapprocher au maximum de ce qui se pratique dans la nature les arouanas originaires d'asie ont l'habitude de bondir pour chasser leurs proies cette espèce porte bonheur en chine est en voie de disparition les poissons archers quant à eux sont les seuls à cracher de l'eau sur leur nourriture vous en repérez là ouais ils ont pris l'habitude de me voir arriver avec de la nourriture du coup ils commencent à s'énerver à s'exciter sur la surface de l'eau donc l'entraînement commence en leur mettant un tout petit peu de nourriture ici et là le second j'ai par contre on va le coller à la ici tac la sac c2 le but c'est de faire tomber la nourriture hop là voilà ça a sauté de son côté amandine la spécialiste des coraux s'est aventurée dans le bassin des plus impressionnants pensionnaires de l'aquarium pour nettoyer la pompe et l'arrivée d'eau une fois par semaine elle plonge avec les requins taureaux dans le bassin tropical les visiteurs sont impressionnés de voir la jeune femme au milieu des squales pour son public amandine effectue toujours une petite cueillette au fond du bassin les requins perdent leurs dents et en font de nouvelles tout au long de leur vie pour les visiteurs comme camille jules et leurs parents le spectacle ne fait que commencer donc pour cette animation nous avons speedy nous avons moritz fridolin notre dernière recrue balou qui est arrivé pendant 15 minutes corinne mène à la baguette c'est cette otarie ce numéro a pour but de mieux connaître ces animaux marins de chaque côté de la tête des petites oreilles et ça c'est ce qui va vous permettre de faire la différenciation entre un phoque et un notari et il possède aussi donc des nageoires arrière et donc on va commencer par un premier sous la distance moritz qui pèse 65 kg pour corinne ce spectacle c'est aussi l'occasion de montrer toute la complicité qu'elle a instauré jour après jour avec ses danseuses pas comme les autres cette relation entre les soigneurs et leurs animaux fait le succès de nausicaa et et Avec l'agrandissement en 2018, l'aquarium devrait voir débarquer plus d'un million de touristes. Deux fois plus qu'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada